Et on est de retour en direct bien sûr du jardin des deux riches pour le Radio Pell Pass Club et on a le plaisir d'accueillir Cadillac sur le studio. Comment ça va Cadillac ? Salut Cadillac ! Bonsoir à vous tous, c'est Cadillac. Ça fait très plaisir de t'avoir ici. Alors pour les intimes, tu t'appelles Stéphane Bélanger. Tu fais partie du célèbre groupe Stupéflipe, mais tu as sorti l'année dernière un projet solo qui s'appelle Originul, qui est 100% fait main. En tout cas, c'est l'info qu'il y a sur Internet. Alors déjà, est-ce que tu peux expliquer un peu aux auditeurs la création de cet album et pourquoi le choix de ce nom ? Pourquoi le choix d'Originul ? Originul, oui. Le jeu de mots pour... C'était pour être original. Et du coup, vas-y redis-moi la... C'est le côté 100% fait main. Alors c'est 100% indé. Et du coup, tu as fait toutes les instrus, toutes les lyrics de A à Z ou tu t'as été aidé par d'autres personnes ? Eh bien, de A à Z, oui, tout a été fait de A à Z. Et après, il y a eu des interventions de mes compères de Stup, qui sont venus aussi participer. Et puis la réalisation, on l'a faite avec deux autres personnes, Jean-Philippe Benoît et Alexandre Zuliani. Ça marche. Et du coup, ton blaze, Cadillac, tout simplement, on voulait voir d'où ça vient, comment c'est venu au fur et à mesure. Est-ce que tu avais peut-être d'autres blases avant ? Mais comment ça s'est passé, la création de ce blaze ? Eh bien, c'est un mystère qui va demeurer. C'est un mystère, d'accord. Tu ne veux pas le dire ? Ce n'est pas très intéressant, je crois. La question est très, très intéressante, mais la réponse reste que... Très décevante. Décevante, oui. D'accord, ça vient peut-être d'une soirée arrosée ou un truc comme ça, où tu as dit, j'ai envie d'avoir une Cadillac un jour. Ça vient du... Ouais, ça peut être un petit peu tout ça. En tout cas, ça vient de quelque part, parce que ça existe déjà, pour ceux qui ne connaissent pas. Effectivement. En tout cas, dans ton univers, il y a énormément d'humour et de second degré dans tes lyrics. À un moment, d'ailleurs, il y a une punchline dont je suis assez fan, où tu fais rimer saucisse de Strasbourg et humour. Ça fait plaisir, c'est local. On sent que tu ne veux pas trop te prendre au sérieux. C'est une impression que j'ai, en tout cas. Alors, est-ce que c'est un choix de second degré, l'humour, où ça ne t'intéresse juste pas d'être sérieux, entre guillemets ? C'est comment ? C'est pourquoi ça vient d'où ? C'est comment ? L'humour, ça sert à quoi ? Ça sert un petit peu à se cacher, mais en même temps, ça dit... C'est comme de la poésie, pour moi. L'humour, c'est-à-dire, de façon détournée, tu arrives à dire des choses que tu ne dis pas forcément directement, comme ce que je suis en train de faire actuellement, en direct, sur radio. Quelle radio, d'ailleurs ? Radio Rhino, Radio MNE, Radio... Quetche ! Ah, il est sur plein de radios, d'accord. Faire un rock, tout ça ? Ouais, un petit peu, de loin, ou des campus aussi. D'accord, d'accord. On est un groupe de potes qui aiment bien faire de la radio, alors on a monté le Pell Pass Radio Club. C'est ça, en gros. Et c'est pour ça que je suis venu, parce que sinon, je déteste les interviews. Justement, je n'ai trouvé aucune trace d'interview, en tout cas d'interview vidéo, même, je crois, avec toutes... C'est mon petit côté PNU. Ouais, si veux-tu. Alors, est-ce que c'est une technique, justement, de garder un côté mystérieux, ou alors c'est juste que ça te fait chier de faire de la promo ? C'est-à-dire que je me trouve très... Enfin, par rapport à ce que je fais dans le disque, les images, tout ça, je me trouve... Enfin, je trouve que les interviews, ça fait tout retomber à plat. C'est-à-dire ? On parle de choses un peu... Enfin, voilà, c'est tout le côté un peu mystérieux, créatif. L'interview, ça vient un petit peu tout désacraliser, tout rendre un petit peu... Enfin, voilà, tout est plus normal. Sauf si on décide de faire n'importe quoi dans les réponses. Mais c'est pas facile non plus. Parce que tu es comme un con à faire le guignol, alors que les gens, comme toi, n'ont pas forcément envie de ça, ouais. De se faire troller, effectivement. Voilà, exactement. Ça peut être sympa. Mais en tout cas, l'album originel, du coup, qui est sorti l'année dernière, est bien sûr plutôt axé sur le rap. Numéro 1. Avec un esprit un peu punk, subversif. Il y a aussi des touches musicales d'Electro, il y a du Soundwave et j'en passe. Toi, tu serais quoi comme influence majeure dans ton parcours musical ? Là où les groupes ou les artistes qui t'ont marqué le plus ? D'abord, Pornographie de The Cure, la New Wave des années 80. Ok. Et puis après, j'ai retrouvé cette New Wave-là, bizarrement, dans le Wu-Tang Clan. Je trouve que c'était aussi noir et aussi un côté un peu déglingué. Donc voilà, c'était un peu les grosses références. Puis après, plein de tout le reste, tout ce qu'ils trouvent grâce à mes oreilles. D'accord. Et justement, tes oreilles, en 2019, elles écoutent quoi en ce moment ? Alors, le truc qui m'a vraiment bien... Enfin, c'est Sleaford Mods. Je ne connais pas du tout. Ah ouais. Il passe en septembre à la laiterie. Ah, excellent. Allez-y. Allez-y. Non, c'est cool. Voilà, ils sont deux sur scène. Lui, il tient le crachoir et super bien. Puis il y a son acolyte qui fait les sons et qui passe juste les... Il a son ordinateur sur scène et il passe les sons avec une bière à la main et il hoche de la tête et ça le fait grave. Il n'y a rien. Et toi, justement, ce soir, sur scène, tu seras accompagné ? Ah ben, moi, c'est différent. Moi, c'est un peu... C'est le cirque. Il y a de la lumière. J'aimerais bien avoir cette simplicité-là un peu plus... Mais non, mais bon. Enfin, voilà. Nous, on fait un truc plus... Pas le cirque, mais plus de lumière, plus de mise en scène. Et tout, voilà. Donc, il y a ça. C'était quoi la question ? Excuse-moi. C'était juste le jeu de scène si tu étais tout seul sur scène ? Non, non, non. Sur scène, on est quatre. Attends, on est combien ? Guitar, basse, chant... Quatre, ouais. Quatre. Ok, d'accord. Ça marche. Et justement, sur scène, avec les Stupéflips... Alors, je n'ai jamais vu Stupéflips sur scène. C'est des potes qui m'ont témoigné. C'était beaucoup dans le troll. Beaucoup dans le... Voilà, c'était insulter le public en rigolant, des choses comme ça. Est-ce que tu veux garder cet esprit en solo ou est-ce qu'on va s'attendre à se faire troller ce soir sur scène ? Bah, non, pas forcément. Là, c'était l'esprit qu'on avait avec Stup. Et moi, tout seul, je suis plus tranquille. Enfin, je suis moins dans le... Voilà. Mais je ne regrette pas ce qu'on a fait, en tout cas. Mais voilà, c'était surtout King Ju qui, comme il n'aime vraiment pas ça, les concerts, c'était une façon de se libérer. De faire plus. De se libérer de ce poids. Et puis des fois, quand les gens, ça ne réagissait pas au début, c'est devenu assez naturellement que de provoquer en insultant un petit peu. Bah écoute, ça n'a pas marché parce que... Toujours en très bonne... Enfin... En tout bien, tout honneur. Et puis avec sympathie. Empathie. Voilà. On n'a jamais été méchants. Jamais méchants. En tout cas, ils avaient un très bon souvenir, les potes en question, de ce concert à Nancy. Et toi, tu as déjà fait beaucoup de dattives, du coup, avec Stupé Flip en solo. Et ce n'est pas fini, d'ailleurs. Il y a d'autres dattes qui arrivent. Est-ce qu'il y a des souvenirs, ou un ou des souvenirs, qui sont vraiment marqués en festival ? Ou pas forcément en festival, mais là où c'est vraiment parti en couille, où tu as vraiment aimé, ou à l'inverse, des mauvais souvenirs ? Il y a une date, c'est une des premières en 2003, c'était au quart de tour, qui ressemble un petit peu au Pell Pass Festival, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous connaissez. Un petit festival qui se passe du coup du côté de tour, je crois. Voilà, au quart de tour. Et du coup, c'était une des premières dates. C'était en plein air, sous chapiteau. Et on avait un petit peu arrosé au vin blanc juste avant. Et le concert était... Enfin voilà, c'était... Les gens découvraient. Et puis c'était une drôle d'expans. C'était... Il n'y avait rien d'exceptionnel, mais c'était celle la plus marquante. Ça marche. Et dans le coin, en Alsace, à Strasbourg ou ailleurs, est-ce que tu as déjà fait des dates ? On a fait la laiterie. La laiterie, oui. C'était bien. Ah super ! Il faut que tu dises du bien des Alsace. Non, non, mais c'était une des dates les plus... De la tournée, là, on a fait une trentaine. C'était une des dates les plus... Avec le public, c'était vraiment chaud, quoi. Cool. Oui. Ils connaissaient les paroles. Je pense qu'ils seront là ce soir. Oui, sûrement, il y aura une partie publique qui était déjà allé tré, à mon avis. Vous voyez comment c'était chiant ? Non, ça va ? Non, non. Du coup, comment t'as commencé, tout simplement, la musique à l'époque ? Comment c'est venu tout ça ? Eh bien, c'est venu avec un 4 pistes. Pour ceux qui ne connaissent pas, le 4 pistes, quand il n'y avait pas encore tous les ordinateurs, on bossait avec des cassettes. Et on pouvait enregistrer 4 pistes sur une cassette. Donc, voilà. Moi, j'avais envie de faire de... Je n'ai rien appris de musique. Je voulais bricoler, des sons. Je tapais sur des coussins pour faire la batterie. Et puis, voilà. Donc, tu n'es pas passé par une formation ? Surtout pas. Tu t'es fait en indé, à l'arrache ? Oui. Vaut mieux ça, oui. Parce que le conservatoire, tout ça, ça peut être dramatique. Il y a des gens, ils aiment la musique, mais ils n'en font plus parce qu'ils sont passés par le conservatoire où on t'apprend à lire la musique avant de la jouer, par exemple. C'est comme si on disait à un gamin, avant de parler, tu écris. Quand tu sauras écrire, tu pourras parler. Voilà, c'est comme ça. C'est un petit peu changé, il y a un peu de ça. Du formatage un peu. Voilà. Je crois qu'il y avait d'autres questions sur le plateau qui voulaient être posées à Kadia, qu'on m'a dit ça par SMS. Alors, allez-y, faites-vous plaisir. Moi, j'en ai une déjà. C'est qu'est-ce qui te fait venir à un festival comme ça à Strasbourg ? L'argent. L'argent, le tourneur. Les gens qui veulent t'écouter. Non, non. Tu sais... Tu connaissais avant ? Du tout. Non. C'est la quatrième ou cinquième édition. Troisième officielle et la quatrième... Il y avait un anniversaire, m'a dit. C'est ça. C'était la première édition. C'était en fait les 10 ans de Pell Pass. Et puis après, il y a eu du coup trois éditions du Pell Pass Festival, le vrai, quoi. C'est ça. C'est ce qu'on m'a dit. Non, non. Après, tu vois, moi, je suis... Bêtement, je suis chez un tourneur. On est chez un tourneur qui cale des dates et celle-ci qui s'est calée. Et comme on est déjà venus à l'Electric, c'était super. On revient avec grand plaisir. Moi, j'avais une question. J'ai quand même une question parce que je suis quand même curieux. Je suis quand même curieux, pardon, d'une question parce qu'on dit c'est de l'humour. Mais est-ce que ça en est vraiment à un moment donné ? Non. Tu as tout compris. Parce que moi, ça me perturbe plus que ça me fait rire. Bah oui. Genre, je suis mal à l'aise sur certains morceaux. Vraiment mal à l'aise. Et je les coupe exprès parce que par ce mal à l'aise... Je te comprends très bien. Bon, achetez le disque quand même, mais... Non, 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 mal à l'aise. Je précise que j'aime cette sensation d'être mal à l'aise. On n'est pas là pour être à l'aise dans le musée. Mais voilà, c'était ma question, vraiment. Est-ce que c'est encore recherché aujourd'hui ? Toujours. En solo. Bah oui, c'est toujours... Parce que si tu ne fais que de l'humour, il y a un côté un petit peu festif qui, moi, ne me plaît pas, tu vois. Juste couillon. C'est bien quand l'humour, il est teinté de... Qu'il a une certaine épaisseur, tu vois. Enfin, un truc... Son contraire. Donc le contraire de l'humour, c'est tout ce qui... L'inverse. Les choses malaisantes, les choses désagréables. Donc si tu arrives à faire les deux, tu commences à faire une sorte de grand écart qui devient un peu spectaculaire. Il est un peu noir comme humour de toute manière. Ouais, ouais, ouais. Le disque est un peu noir, d'ailleurs. Mais c'est la New Wave, ça. Moi, je viens un peu de la New Wave. Donc voilà. C'est quoi les principaux messages que tu as envie de faire passer en 2019 comme artiste ? Mes messages ? Ouais. En tant qu'artiste ? S'il y en a. S'il y a un artiste ici, déjà. Bah non, je n'ai pas... Non, message, pas d'artiste. Bah je n'ai pas non, non. Il n'y a pas de message. Le truc, c'est d'être le plus détendu possible en général. De ne pas se prendre la tête avec les autres. Enfin voilà. d'être honnête, de tout ce qu'il faut pour être... Tout ce que Jésus nous a dit. C'est super bien. Il a dit beaucoup de choses vraies. Ouais. Et bah sur ces belles paroles, est-ce que, messieurs, mesdames, sur le plateau, est-ce que vous auriez d'autres questions à poser ? Alors moi, j'avais une dernière question que je pense tout le monde se pose un petit peu. C'est... Bon, on le sait, le super Philippe Crou ne mourra jamais. Mais est-ce que, justement, il y a des choses qui arrivent ? Est-ce que tu peux nous faire des exclusivités ? Je ne pense pas. Je pense que tu vas nous dire non. Mais est-ce que, j'imagine, vous bossez encore ensemble, vous avez bossé encore sur ton projet à toi ? Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent ? Comme l'a dit notre ami King Ju, prochainement... Enfin, un album, prochainement... Comment il a dit déjà ? Merde, je suis en train... Excusez-moi. On va la refaire. On va couper. On voudrait la citation de King Ju. T'entends, il a dit ça. C'était... Un album acoustique. Un album bientôt. Un album bientôt. Ou non, ce n'était pas bientôt, je ne sais plus. Un jour, un jour, voilà. Un jour, d'accord. Beaucoup plus équivoque. Il y a déjà des sons enregistrés, j'imagine, dans la boîte. Un jour. Un jour, d'accord. Non, non, j'en reste là parce que c'est ce qu'il fallait dire. C'est un prochain album de Stupé Flip, un jour. Ça marche. Et toi, personnellement, ça t'a... Demain. J'imagine de faire... Demain, il s'en fait. Mais voilà, l'album demain, non. Non, 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 non. Ben oui, en faire un autre, j'espère bien, ouais. Tu es déjà sur la suite ? Du tout. Du tout. Complètement à sec. Il va falloir regalérer avec les textes. Surtout les textes qui sont difficiles à pondre. Et justement, les textes de ce dernier album, ils ont été écrits il y a longtemps ou c'est des textes que tu as écrits dans le court temps de la préparation de l'album ? La quasi-totalité dans le temps de l'album, ouais. D'accord, donc tu as fait ça assez rapidement. La musique, il y avait des choses qui dataient, que j'avais dans les tiroirs, mais le texte, c'était un peu au dernier moment, ouais. Ok, ça marche. Ben en tout cas, bravo à toi pour l'album. C'est gentil, merci. Ah oui, j'en ai une dernière. Tu parles de... Parce qu'on se tutoie, on se connaît bien forcément et tout ça, c'est sûr. Ben oui, oui. Et tu parlais de pornographie de Cure. Ouais. Et ouais, enfin voilà, pas besoin d'en rajouter. Mais juste un truc, Cure, c'est trois heures de concert et ce soir alors ? Eh bien c'est trois fois moins. Ah ben non, mais c'est surtout qu'on est pris par le temps, il y a des impératifs de festival, il faut jouer une heure, pas plus, tu vois, parce que nous, on pourrait jouer une heure dix, il y en a dit une heure. Donc ce sera une heure. Ce sera condensé mais intense. Voilà. Super. Franchement, mais là de toute façon, il y a des gens qui vont encore venir, vous pensez ? Ben oui. J'espère qu'on vous a bien motivé avec cette superbe interview faite par une équipe très accueillante et très agréable et souriante. Merci à toi. Et un barbu. Merci à toi. Et toi, tu fais partie de la radio ? tu n'es pas partie de la radio ? Moi, je fais partie de la radio mais je suis prolétaire à côté. D'accord. Alors, je viens tard. Ah, ok, ok. Voilà. C'est cool, ben merci à vous. Merci à toi. Et à tout à l'heure. Cool. Je vous propose du coup qu'on continue ce plateau avec le morceau rétroviseur de Cadillac. Yes. Choisi par lui-même. C'est pour les slow de l'été Pour faire des slow cet été Oui, et bien vous êtes prévenus, c'est parti pour le slow. La vie qui recule Dans le rétroviseur S'affiche en chiffres Tourne au compteur Les mots, les souvenirs Défile à fond à l'heure Partant fumé Brûle au cul du moteur Y'a pas de marche arrière Y'a pas d'extincteur Roule pas des mécaniques Y'a pas de réparateur C'est comment qu'on freine Je suis dans le collimateur Attention, pas parler Au chauffeur La vie qui recule Dans le rétroviseur La vie qui recule Dans le rétroviseur Les gens à l'envers S'éloignent à l'intérieur La vie qui recule Dans le rétroviseur Tout seul dans ma caisse J'appuie sur le champignon J'veux pas trouver un pneu Des conflits comme un con La vie qui recule Dans le rétroviseur La vie qui recule Dans le rétroviseur Les gens à l'envers S'éloignent à l'envers S'éloignent à l'intérieur La vie qui recule Dans le rétroviseur C'est clair que c'est dans le dark Une auto-école Y'a pas de permis de conduire J'visite en touriste Exotique L'angle mort La vie qui recule Dans le rétroviseur La vie qui recule Dans le rétroviseur Les gens à l'envers S'éloignent à l'intérieur La vie qui recule Dans le rétroviseur 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 La vie qui recule Sous-titrage ST' 501